Donc je vais vous expliquer comment reconnaître qui est son guide physique. Le guide physique ce n'est pas quelqu'un que tu vas appeler tous les jours à minuit, que j'ai vu l'oiseau au-dessus de ma porte, tu ne vas pas l'embêter tous les jours pour lui demander les choses. Le guide physique vient confirmer ce qu'on te disait déjà dans ton cœur depuis. Donc votre première relation doit être avec vos guides invisibles, qui sont vos ancêtres, communiquer avec la tombe de vos ancêtres, la mémoire de vos ancêtres. Peut-être que tu prends une photo de ton ancêtre, tu déposes quelque part sur un hôtel, tu mets quelques bougies là, de temps en temps tu allumes la bougie, tu parles, tu vas sur sa tombe, tu verses sa nourriture préférée, sa boisson préférée. Tu mets les fleurs, tu parles, tu fais un salat, tu invites les gens à manger sur sa tombe. Voilà comment tu actives ton guide, un de tes ancêtres. Parfois même dans vos maisons au village, vous avez les cases où on a mis les crânes de beaucoup de personnes. Vous partez là-bas, vous demandez comment est-ce qu'on laisse au nord dans votre... Ça dépend en fonction des villages. Vous partez là-bas, vous déposez. Maintenant, tu peux aussi avoir des guides spirituels que tu te connais avec peut-être ceux de l'eau. Il y a des personnes, des femmes de l'eau, des hommes de l'eau. Pour te connecter avec ceux-là, tu pars peut-être à l'eau. Tu prends des bonbons, biscuits, ça dépend, ce qu'ils aiment. Et j'en ai ce que tu aimes manger physiquement, c'est ce qu'ils aiment aussi. C'est un peu le genre de connexion là que tu habites, tes guides spirituels. Donc tu pars là-bas, tu arrives, tu verses ça. Si peut-être que tu es de l'élément terre, terre, forêt, ça veut dire que pour toi, ce n'est pas dans l'eau que tu vas verser. Tu peux peut-être chercher un endroit de ta cour. C'est là-bas que tu verses tes choses. Tu verses, tu verses. Ou bien tu pars au parc, ceux qui sont en Bengla. Tu pars là-bas, tu parles vraiment, guidez-moi par rapport à telle chose. Ou bien tu fais une libation, tu prends un jus, tu verses juste sur la terre, comme ça quand tu viens d'atterrir dans un pays. C'est pour ça que tu actives tes guides, tes guides, pas les ancêtres. Ceux-là, ce sont les guides en fonction de ton élément. Parfois tu brûles, quand tu fais des choses, tu brûles. Pour savoir son élément, je ne mourrai pas pour faire un enseignement là-dessus, pas maintenant. Donc tu brûles quelque chose, ça part dans l'air. Ça c'est pour ceux qui ont le pouvoir du vent. Parce que le vent, c'est une entité. Donc, on a ces guides qui peuvent être ses ancêtres. Il y a aussi des anges qu'on t'a donné à la naissance. À la naissance. Et la façon de l'heure, tu dois toujours parler. Ouvre ta bouche. Vraiment parler-moi, dites-moi. Et ça c'est l'homme qui doit accuser. J'ai envie de partir au Canada, montez-moi comment il doit faire. Souvent aussi, tu peux prendre le sel, tu vesses autour de ton lit. Ça va plus mâcher, le sel va plus mâcher pour ceux qui sont de l'élément eau. Parce que le sel vient de l'eau. Tu vesses autour de ton lit, tu parles. Il y a aussi le jujube, comme on dit chez nous le jujube. Tu prends le jujube, tu mâches quelques grains, tu parles, tu demandes ce que tu veux. Après, tu vaches ton visage. Ou tu prends le jujube avec le sel, tu parles, tu lances en coin de la maison. Donc, quand tu t'es, tu vas d'abord communiquer avec tes guides spirituels. Et ils te répondent généralement dans le rêve. Donc, quand tu l'as demandé quelque chose. Parfois, ça plaît dans le rêve. Tu rêves, tu vois comment quelqu'un te montre une instruction. Ou tu vois ta grand-mère qui te montre quelque chose. Ou tu vois ta grand-mère qui vient te donner quelque chose dans le rêve. Ça, c'est leur réponse. Ils te répondent dans le rêve. Ou encore, la semaine-là peut-être, tu tombes sur quelqu'un physique. Il vient, comment ça te dit ? Hier, tu es allé à l'eau, non ? Tu es allé, 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 ça, non ? Ils ne te connaît ni d'Adam ni d'Eff. Ou tu tombes sur une vidéo en ligne. Quelqu'un peut-être en te faire une vidéo, il parle, il parle. Et en parlant, ils répondent aux questions que tu te posais depuis 2-3 jours. Ça, ce sont les guides physiques maintenant. Ils arrivent et ils répondent aux questions que tu allais poser à tes guides spirituels. Ou bien, ils te confirment quelque chose que tu avais déjà. L'élément feu, tu allumes la bougie. Tu allumes la bougie. Tu allumes une bougie, tu mets une intention. Là, c'est une des choses pour l'élément feu. J'enseignerai plus profondément là-dessus. Quand je ne connais pas quelque chose de parfaitement, je n'aime pas trop dire là-dessus. Mais beaucoup de ces choses se considèrent dans mes formations. Parce que je suis suivi par des personnes aussi qui ne veulent pas du bien, qui ne vous veulent pas du bien. Si tu es intéressé pour plus que ça, tu viendras dans une de mes formations. Ok, donc, tu vas rencontrer quelqu'un physiquement, soit en ligne, et quand la personne va parler, ça va te rappeler, on aurait peut-être que tu as fait, que tu as oublié. Ça va te rappeler peut-être une question que tu te poses depuis longtemps. Ça va ton savoir, ça va raisonner avec ton esprit. Tu vas écouter sa vidéo, ça va te secouer. Tu vas voir comme je suis un intérêt, pas que dix mois, dix mois, dix mois, dix mois. Singaleur, singaleur, singaleur. C'est un peu comme si on a attisé cette partie de toi. Parce que c'est ce que la personne apporte comme message pour cet instant-là. Ça correspond, ça vibre avec ton esprit. Ça ne veut pas dire que ce guide-là sera pour toujours ton guide. Il peut être là dans ta vie, saisonnièrement. Comme il peut être là, je dirais pour longtemps aussi. Mais très, 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 très rarement, tu auras des guides qui seront là pour une longue période. Donc, il vient, il va peut-être faire un an avec toi, maintenant. Parfois, on vous envoie des guides qui sont censés être avec vous pour longtemps. Mais l'orgueil, ou bien parce que vous n'étiez pas prêt. Ou bien ce que vous ont demandé de faire, c'est trop fort pour vous. Ça va faire vous être fâché, vous êtes parti. Demandez seulement pardon à l'univers. Et vous demandez où vous envoie une autre personne physiquement. Le guide physique, parfois, il te pousse, il te booste. Parfois, il peut être plus pauvre que toi. Parfois, il peut être plus riche que toi. Tu peux avoir un guide qui n'est pas forcément aussi aisé que toi. Mais quand il parle, ce qu'il dit, c'est mettre ce dont tu as besoin. Donc, le guide, c'est quelqu'un qui va d'abord résonner avec ce que tu as déjà demandé en avance. C'est pour ça que je reviens toujours sur la partie où tu dois déjà avoir commencé à engager une conversation avec tes guides. Vous me suivez, non ? J'ouvre votre esprit. J'ouvre votre esprit. Ce guide-là, il s'est fait à la balance. Et généralement, quand tu engages ton guide, c'est pas toi qui le forces. Tu peux avoir un guide qui ne te parle pas pendant trois mois. Mais le jour où tu te connectes avec lui, il te donne des instructions pour six mois. Tu dois appeler aussi à être un peu indépendant. Parce que n'oubliez pas que vos guides physiques sont dans la chair. Parfois, tu l'appelles à minuit, tu t'arranges sa femme. Tu vas commencer avec, c'est qui comme ça ? Ah, c'est une de mes filles, non ? Et aussi, parfois, tu peux avoir un guide qui est tellement dans lui que ça vit maintenant sur la partie sexuelle. Alors qu'au départ, il était réellement quelqu'un qui t'aidait. Parce que toi-même, tu es abusé. Aide-moi, 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 aide-moi. Beaucoup de vos questions, vous les posez d'abord vos guides invisibles. Ok ? Voilà. Et parfois, moi, tu peux rencontrer ton guide. Tu peux venir me faire une consultation avec moi. Tu dis... Avant qu'on ne commence la consultation, tu dis... Parlez-moi. J'ai reçu une femme au Gabon une fois. Ça a été trois semaines. Elle entre. Elle m'a attendue pendant quatre heures de temps, d'abord. Elle me dit... Elle s'assoit dans la salle. Je lui dis que tu es venue, pourquoi ? Non, ça va. Je commence à lui lire les cartes. Tu lis les cartes. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qu'elle avait demandé à ses guides avant d'entrer dans ma salle. Donc, elle s'était préparée. Elle s'était préparée. Je parle, je parle. Après, elle dit les pieds, les pieds. Ah, les pieds chauds, les pieds chauds, comme ça, pourquoi même ? Elle dit que oui, que même les pieds. Et tout, c'était net ce qu'elle avait demandé. Elle venait pour des confirmations. Quand c'est comme ça, ça facilite même la consultation pour celui qui te consulte. Parle, Jacques, tu arrives. Ah, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux d'abord ? What do you want ? Parle-moi. On commence à te dire un truc. Ça veut dire quoi ? La valeur, ça, c'est quoi ? La consultation, c'est pas pour qu'on t'explique. Une consultation peut durer huit minutes. Mais on te dit exactement une confirmation de ce que tu attendais pour aller faire quelque chose. Donc ne vous méprenez pas. Vous me suivez, non ? Voilà.